Just one day ago, Jholanapurnima Baladeva Vibha passed, I would like to reflect, say something on those topics. Let me first relate to the Jholanapestival, the nature of the Jholanapastimes. You know, the beautiful Jholanapastimes originated from Lord's abode, Krishna's abode, Siddhama, Vrindavan. This is one of the most original loving pastimes in the original Goloka Vrindavan, and then from there, it appeared in the home of Vrindavan also, more than five thousand years ago during Krishna Lila. This pastimes, such pastimes actually, represent... The festive nature of the divine love pastimes. It represents the festival of love pastimes, which is full of swinging, not stagnant nature. Swimming, flying, waving, accelerating, upsurging. So the Jholanap symbolizes that. Swimming, swimming, swimming. So, as it appears to be a swing festival, that's swinging. Swing festival. Swimming, swimming festival. Again, a love filled with exaltescence. Exaltescence, waves, that of flying joy. The love for Krishna, the divine love in the world of Krishna Loka. Manifest in different colourful, tasteful. Okay? With multiple beauties, in multiple beautiful ways. Jholanapastimes is one of them. Jholanapastimes is one of them. Jholanapastimes is one of them. for Radha Krishna and of Radha Krishna is such that it has many, many dynamic ways of manifestation, multifilious, beautiful ways. Okay, so... So, l'amour entre Radha Krishna and Radha Krishna and the love of us for Radha Krishna se teinte de different saveurs, which are all very dynamic. As we, as we dive deep into the world of the descriptions of Bhakti Rasa Amrita Sindhu, Jalu Nilamuni, Lalita Madhav, Vidagta Madhav, we can receive some glimpse, some idea, how the devotional love of Krishna Prima has been described in analytical manners, analytical ways. So many, so many tastes, so many beautiful tastes of the love of Krishna. If we can dive into the texts of Goswami, like Bhakti Rasa Amrita Sindhu, Jalu Vala Nilamani, Lalita Madhav, Vidagta Madhav, Radha Madhav, Radha... All these texts of Goswami, we can see how all these divertissements have been described in a systematic way, and see all the different tastes of love between Radha and Radha and Radha. See, when I speak of love, especially love divine, it's huge. I mean, the world of the love divine is just unlimited. It's very much unlike, it's never like when we pronounce, oh love, of course we all love to feel the love. We all love the term love and feel into the love, but the way we generally use, okay love, I love you, I've got so much love. But that concept of love is so much limited compared to the huge infinite concept of the love of Krishna, love divine. And this love that we find in this world, of course, we all love the word love, we all love to feel loved or loved, and we sometimes say, someone, I love you. But this love is so limited and limited compared to the vastness of the spiritual love that exists in this subjective world, the world of Krishna. I appreciate it. You accept, you understand my mood and exactly represent, I can feel very nicely. Okay, very nice. And you know, Jholan, the Jholan festival starts from Jholan Ekadashi, Ekadashi which is very dear to Lord Hari, Harivashara. And then it continues up to Purnima, Ekadashi, Dadashi, Trayadashi, Chatuddashi, Purnima, five days. So while it ends in the full moonlit night, Purnima, how the mood of the Jholan, the swinging love festival, also reaches its peak in harmony with day, in a moonlit night, peak of mystical and overwhelming ecstatic love. And so this festival, Jholan Yatra, this divine love, reaches its peak, its peak with the moon, which is very mystic, this night where there is the moon, the full moon. The divine associates, the beloved associates of Radha Krishna and they themselves don't take sleep at night during Jholanapurnima in the Krishna Loka. No question of sleeping at the Jholanapurnima night, then as if they would miss him so much. So the whole night, the whole night is moonlit night, the whole full moon night becomes imbued with the moonlight ecstasy, love ecstasy. You know, I'm becoming, I'm trying to become a poet, because unless, unless I describe, explain in a poetic way, cannot be expressed, cannot be explained in just running a new way. Because, by the arrangement of Yogomaya Devi, there is full beautiful moon, externally beautiful moon in cloudless sky, shining all over, reflecting. Dans le monde spirituel, par les arrangements de Yogomaya, alors cette merveilleuse pleine lune dans un ciel dégagé rayonne de tous ses rayons et éclaire toute la forêt. Everything in Krishna Loka, flowers, fruit trees, birds, they are all wakeful, even the waters flowing in the river of Yamuna, all are reciprocating in that full moon night in love of Krishna. Et cette nuit particulière, tous les arbres, les fleurs, les plantes, les pierres et aussi la rivière Yamuna, réciproques avec l'amour de Krishna. All are sleepless. Et ils restent sans sommeil. Et cette énergie. Et c'est comme ça. Et ces couleurs de la couleur Heine, mon Preprenant, stealing de fouer de Bir 콘urte, des fleurs et tous ses frères. All coming together, all being mixed together, and creating a very beautiful, mystical, beautiful feeling of ecstatic love exchanges. So the rayons of this lune, the color of the rayons of this lune, and all this devotional ecstatic love, they join in the Jula Nyatra festival and they harmonize together to give all the beauty to this festival. The astasakis, astamanjaris, are all engaged in swinging the divine couple with their swinging love, waving, swinging love, they are swinging them. And so the astasakis, astamanjaris, so the 8 saki and 64 manjaris, they are also engaged, these little girls, to push the balance with the waves of their spiritual love. While swinging them, they are sweetly singing, sometimes laughing, in the dancing mood. The same way swinging, dancing, while they are swinging, they are having natural dancing steps in blissful love of Radha Krishna. And inexplicable, inexplicable environment. And so, these saki and these manjaris, who push the balançoire with the divine couple with the waves of their love, they also chant, then they dance naturally to the rhythm of the balançoire. But all this, we can't describe it, it's completely indescriptible, the atmosphere that there is in this spiritual world at this moment-là. Not only those divine associates, divine damsels are taking part in that festival, but from the surroundings, the wakeful birds, and the peaks, sometimes cows, also cows, especially birds, peacocks. And the river water of the Yamuna, flower trees, as if all are engaged, all are swinging, in some apsar joy. All are like dancing and swinging, how do you say, in some ecstatic log of Radha Krishna. So not only the beloved associates in the human form, superhuman, but also all. Yes, that's the nature, that's the way of Krishna look, the sky is also described in Brahma Shanghita. In transcendental, in subjective, they are also described in the Brahmasamita, in the sacred text. Describe through those beautiful verses, conclusive verses. Aum Siyahkantahkantah paramapurusha kalpatarabhu, drumabhu mischintamani ganamaituyamamritam. Kathaganam nattam gamanam apivamsipryasakhi, chidanandam jyoti paramapitada sraddham apicha. Sa-jatrak-shirabdhi-sravati-shurabhippasya-shumaham. Nimesh-ardhakkho-vabrajati nahi-jatrapi-shamayaham. Bhaji-svetad-dipam tamahamiha-gokulamiti-jam. Vidantasti-santak-siti-biralachara-kotipari. Nature of Krishna-loka. Every step of walking, every step of normal walking, turns into dancing steps. La nature de Krishna-loka, de ce monde spirituel, chaque pas dans ce monde se transforme en une danse. Every words, every words, turns into songs. Every words, way of speaking, becomes singing, song. Every words, way of speaking, becomes singing, song. Every gesture and posture becomes love reciprocation to the divine couple. Chaque geste, chaque posture devient une réciprocation d'amour avec le couple divin. Everything they do, in every way they act, everything they do cannot but be for the pleasure of the divine couple. Tout ce qui se passe, tout ce qui se manifeste dans ce monde spirituel, chaque action, chaque pensée, ne peut pas être autre qu'une relation d'amour avec le couple divin, Radha Krishna. The wind, the wind there, cannot but carry the divine fragrance to please Radha Krishna. Et donc le vent dans ce monde spirituel transporte les douze arômes pour le plaisir de Radha Krishna. Toutes les rivières ne coulent pas si ce n'est pour donner du nectar. Autrement dit, l'eau des rivières qui coule et simplement n'est pas de l'eau ordinaire mais du nectar. Et les fleurs vont éclore par l'amour extatique de Radha Krishna. Et le monde de Krishna Loka n'a pas besoin, ne dépend pas de la lumière du soleil ou de la lune, il est par lui-même effulgent. Chulana Festival, Chulana Festival, Chulana Festival is one of the manifestations of such high quality of love divine. ecstatic love divine. Ce festival de Chulana Festival est une manifestation de cet amour divin d'une très haute qualité. The great Vaishnava poets wrote so many beautiful poems, particularly for all these festivals also, for Chulana festivals. beautiful, beautiful, beautiful songs. Les grands poètes Vaishnava ont écrit des merveilleux poèmes, de merveilleux chants sur les différents divertissements, incluant ce divertissement du Julana. Et puis maintenant venons-en au Seigneur Balarama qui est le grand frère de Krishna. qui est notre principe du maître spirituel, le Guru Tattva, l'origine, la racine, apparu justement à cette pleine lune qui conclut ce festival de la Balançoire. Le Lord Baladevo est not only known to be not only Krishna's elder brother, but a very efficient, excellent caretaker, caretaker of Krishna, caretaker in the form of loving guardian of his younger brother. Outre le fait que Balarama soit le grand frère de Krishna, il est aussi naturellement celui qui va prendre soin d'une manière magnifique de Krishna, en le protégeant, en étant à son service. Il y a deux grandes voies de la manifestation des vérités sur Balarama. Une fois, c'est que Baladevo est le grand frère de Gopala, le gardien, even his guardian caretaker, celui qui prend soin de l'autre côté, serving, serving his younger brother, Lord, his own beloved Lord Krishna, in ten beautiful ways. Ok ? In ten beautiful ways. Et le Seigneur Balarama aussi, l'autre côté de sa personnalité, est qu'il va servir son petit frère Krishna, qui n'est autre que son Seigneur, de dix façons différentes. Bien sûr, il y a beaucoup plus que dix façons, mais il y a dix, on pourrait dire dix catégories de façons. Par exemple, like Krishna's throne, the throne, the decoration around Krishna, ok, the asana, basana, the clothes, throne, his clothes, basana, decoration of Krishna, then even the flower kundja, lamin. Donc Balarama va prendre la forme, avec son énergie, va prendre la forme du trône, des habits de Krishna, de ses décorations, des kunjas, des bosquets. Krishna's ved, paduka, souls. Le lit Krishna, c'est sandales. Le lit Krishna, c'est sandales. Even as chamara, marjana, panning, multiple musical instruments, played by the braja-gopis, asthasa-sakhi. Dans le monde spirituel. In the form of the Shuddha Bhakti Ganta, the devotional books. Mais aussi Baladev, il prend la forme des livres saints. In this way. So many ways, he serves Krishna. de cette façon-là, he serves Krishna de beaucoup de façons différentes. Therefore, we all show our due respect. Therefore, I repeat, we have to show some due respect to all the instruments we use. as a representation of Balarama. Basically, anything utilized, utilized in the service of divine couple, represents the potential of Balarama. En fait, tout ce qui est utilisé au service du couple divin, représente le potentiel de Balarama à l'intérieur. The definition of the name of Balarama is that it's a combination of beauty and power. So, Balarama, if we really use the word Balarama, it's a combination of beauty and power. in other words, the Lord of beauty and strength. Of course, Divine Lord is understood. Divine Lord of beauty and strength. So, Bala means power, strength. Bala means power, strength. Bala means power, strength. rama veut dire enchanter, faire plaisir beautifying ces sont tous interrelatés, beautifying tout ce qui embellit, fait plaisir et enchante donc c'est connecté tous ces adjectifs une autre façon d'appeler Balaam c'est Baladeva Balaam veut dire le maître de toutes les puissances divines Deva veut dire le Dieu le Dieu de toutes les puissances divines le Dieu de toutes les puissances divines le Dieu des pouvoirs divines et donc pas seulement la force mais la puissance qui découle de la force et ses puissances sont partout depuis les racines de cette création jusqu'au maintien de cette création qui est un aspect de Balaam et on l'appelle dans cet aspect-là Shankarshan tout l'énergie qui a créé ce monde et qui maintient ce monde en fait vient de Shankarshan qui est un aspect de Balaam en fait il a eu ce nom-là Shankarshan parce que de façon mystique il a été attiré dans le sein de Devaki et il a été du sein de Devaki transféré dans le sein de Roini qui était une autre femme de Vasudev le Seigneur Balaam est toujours représenté avec une pioche sur son épaule et c'est aussi un symbole divin vous savez en Inde la pioche elle est utilisée pour cultiver la terre parce que avant sowing les seeds avant de sowing les seeds avant de sowing les seeds la terre doit être plouée très bien alors en sowing les seeds et donc la terre doit être d'abord travaillée avec la pioche puis la graine peut être plantée et poussée so Lord Balaam holding the plough on his shoulder not only represents his some nice sweet pastimes but also symbolises this fact that he actually ploughs he ploughs the field of our devotion cultivation of loving devotion ok to make it ready to make our field of heart ready prepared ok through ploughing so that the plantation of seeds of Krishna Vakti can happen can take place donc le fait qu'il ait une pioche sur l'épaule ça représente en plus d'un d'un merveilleux divertissement qu'il a eu avec cette pioche et ça symbolise aussi le fait qu'il va venir piocher le chant de notre coeur pour préparer notre coeur à recevoir la graine de l'amour divin so his ploughing is essential in the lives of the devotees ok to cultivate the cultivate the cultivate the the land of the heart how do you say the land of their heart ok in order to grow these plants the plants the sprouts and plants of Krishna Vakti Kripala Krishna Prima donc la présence de Balarama est indispensable dans la vie du dévot pour que le coeur du dévot le chant du coeur du dévot soit préparé à recevoir les graines de Krishna Vakti de la dévotion à Dieu donc le Seigneur Balarama, dans sa miséricorde, cultive notre coeur avec les plantes de la dévotion à Krishna parfois par ce processus de piocher, on trouve des mauvaises herbes qui vont gêner la plante qu'on veut faire pousser parfois par ce processus de piocher alors on trouve des mauvaises herbes qui vont gêner la plante qu'on veut faire pousser toutes les huiles qui vont éliminer, donc tous les anactas sont éliminés, et piochés, pour que la terre de notre coeur soit bien préparée à éliminer les seeds de la creuse de Krishna Prima et donc pendant ce processus de préparation du chant du coeur alors Balaram en piochant le coeur va faire ressortir toutes nos mauvaises qualités qui sont comme les mauvaises herbes et ces mauvaises herbes il va les arracher pour laisser place à la plante de la dévotion donc ça c'est le Seigneur Balaram le Seigneur Krishna il a participé au divertissement de la Rasa Lila une danse sous la lumière de la lune la nuit et le Seigneur Balaram il a également fait la Rasa Lila une autre Rasa Lila une autre danse la nuit mais il y a il y a des différences qualitatives différentes natures de la Rasa danse pass-times performant par le Lord Krishna avec Simuti Radharani et d'autres Goja Gopis et de la Rasa performant par le Lord Balaramo avec ses propres Gopis mais il y a une différence d'état d'âme entre ces deux danses Rasa la danse Rasa de Krishna avec Hadharani et les Braja Gopis et la danse Rasa de Balaramo avec d'autres Braja Gopis de la Rasa Lila est-ce qu'ils sont eux-mêmes les Divins sont eux-mêmes qui sont l'enjeuner et distribuent cette même ecstasy amourg entre les autres participants donc dans la danse Rasa du Seigneur du couple divin Radha et Krishna alors Radha et Krishna sont ceux qui vont tirer plaisir de cette danse Rasa et par leur plaisir ils vont le distribuer à tous les autres participants besides the nature of the Rasa Lila performed by Lord Balaramo is another way is distinct that he was not performing the whole Rasa Lila becoming himself becoming the enjoyer but rather receiving all the enjoyments ecstatic ecstatic love enjoyments from his own associates the divine damsels other Braja Gopis and offering it offering the whole enjoyment to his Lord Krishna in his heart instead of becoming the direct enjoyer alors que le Seigneur Baladev quand il a fait sa Rasa Lila alors il ne faisait pas cela pour en tirer plaisir mais simplement il se nourrissait du plaisir de toutes les tous les participants de cette danse Rasa et en et ce plaisir qu'il éprouvait par le plaisir des autres participants en fait il l'offrait dans son coeur au Seigneur Krishna pour exemple sometimes how can it happen we find some examples from the devotees especially world of the shakhas of Krishna that a shakha wants to wants to feed Krishna feed Krishna very delicious fruit or something delicious before that he tastes and after tasting which one he finds very delicious best he puts in the mouth of Krishna so while shakha eating tasting not for his own enjoyment but to make Krishna enjoy the best he is doing it et c'est comme un petit peu les divertissements où Krishna il est avec ses petits copains les petits patres et parfois les patres ils trouvent des beaux fruits sur les arbres et ils vont goûter ses différents fruits jusqu'à trouver le meilleur fruit pour l'offrir à Krishna et en fait quand il goûte ses fruits c'est pas pour en tirer un plaisir mais pour trouver finalement le meilleur fruit qui sera offert à Krishna il y a lay down on the bed and feel how comfortable it is if it's not comfortable he would rearrange reorganize the bed a little bit and after he would lay down after being convinced on how it is very comfortable and all then he would invite the lords to sleep on the bed il y avait un grand dévou un grand vaishnav son service était préparé le lit pour les déités qui allaient se coucher la nuit et donc il essayait le lit lui-même et alors là ça va pas bien il réarrangeait le lit et vraiment et il le faisait pas pour son propre plaisir mais pour vraiment trouver le meilleur confort pour son seigneur you know you know the sarbari feeding kulab to ramachandra before that she was eating tasting and giving putting in the mouth of lord ramo the best ones best delicious cool fruit you know cool how you call it it's not found over here so there's no name botanical name but generally it's not found in the western world you know sarbari from reciprocation between sarbari and lord ramachandra she was a great devotee okay une grande grande devotee du seigneur ramachandra qui goûtait aussi les fruits avant de les offrir à ramachandra and i'm giving all these examples to clarify to clarify the idea the concept how silabbalodepravu can receive all the enjoyments the experience of the divine enjoyment from his own raso dance performance and collecting it collecting it together storing up together in his heart and then offering all offering all to krishna within his heart krishna is already sitting within his heart offering everything to lord krishna serving him mysteriously wonderful way so i'll give you an example to clarify the point that balaram when he does the dance rasa he collect he is the recipient of the joy of the participants to the dance rasa and he will collect it in his heart and his lord krishna is also in his heart and he will offer this joy to krishna that's why he is a supreme manifestation of our guru tatta because our guru tatta is very 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 dear to the supreme god et donc c'est la manifestation suprême du guru tatva du principe du maître spirituel paradev qui est très très cher à krishna conseller suprême now i would like to invite some queries anyone has any queries maintenant je voudrais vous inviter à poser des questions si vous avez un sujet dans le départ je voulais savoir pendant le jula nyatra est-ce qu'il y a eu un divertissement particulier avec jatila was there during the jula nyatra one specific pastime with jatila specific pastime of jatila within jula nyatra yes there are different sessions of the jula nyatra not one or two different because it took place many many times okay so in a few sessions she played some role il y a eu beaucoup de sessions du jula nyatra ça a pris pas seulement une ou deux fois mais beaucoup de fois il y a eu ce divertissement peut-être que jatila a joué un certain rôle dans certaines sessions but not that she was essentially present for all jula napastimes of radha bovinda elle n'est pas une partie essentielle de tous les jula nyatra de radha bovinda because the presence of jatila kutila sometimes needed to to create some kind of impediments obstacle spice exactly spice to enhance the taste of the pastimes et donc la présence de jatila et kutila en fait elle vient dans les divertissements pour donner un petit peu de piquant au divertissement pour le le rendre avec du suspense so although they appear to be playing a negative role but actually they actually play the spicy role en fait en apparence on a l'impression qu'ils jouent un mauvais rôle jatila et kutila mais en fait ils sont là pour donner un petit peu d'épices au divertissement when you just if you go to eat the spices straight away it doesn't feel good si vous mangez que l'épice c'est pas très bon mais si ce même épice est mis dans la juste dose dans un plat alors ça donne toute sa saveur au plat dans le processus de la cuisine quand on sait vraiment utiliser ces épices alors ça donne vraiment du relief au plat et même si on prend des exemples dans notre monde matériel par exemple quand on regarde un film si simplement ça coule toujours positivement bon c'est pas hyper intéressant mais dès qu'il y a une intrigue qui arrive quelqu'un qui fait un mauvais coup alors tout le monde regarde quand il y a une danse session ça ne sera pas pas très attractive mais quand il y a des danse competitions staged entre différents groupes et différents teams les gens trouvent plus d'attraction dans la même chose parce que tout le monde donne le meilleur dans la même chose qui arrive et donc les gens trouvent une autre attraction quand il y a par exemple une danse qui est montrée en spectacle alors les gens seront plus attirés par une compétition de danse où il y aurait différents groupes de danseurs et de danseuses qui feraient une compétition parce qu'ils vont donner le mieux d'eux-mêmes la meilleure performance possible Jatilla Kottilla 's role like that Guru Bhargava gave example another excellent example Jatilla et Kottilla ils ont ce rôle un petit peu des méchants et nos meds spirituels ils disent when you create a barrage on the river you build a barrage right on the flowing river then after blocking the flow once you open any portion of the river from the barrage the water flows like anything strongest current similarly in Krishna Radha Krishna we find Jatilla Jatilla and others play that kind of road they block they create obstacles in order to increase the current strength of the current of ecstatic love our maîtres spirituels prennent l'exemple ils disent quand il y a une rivière si on crée un barrage sur cette rivière et qu'après on crée une brèche dans le barrage alors l'eau elle va jaillir avec beaucoup plus de force de cette même façon dans le monde spirituel le monde subjectif alors Jatilla Kottilla et d'autres personnes là-haut sont comme ceux qui vont faire créer des barrages entre l'amour de Radha et Krishna pour que cet amour en fait il jaillisse avec beaucoup plus de force c'est qui Jatilla ? c'est la bien sûr c'est la c'est la belle-mère de Radharani c'est la mère du mari de Radharani d'accord elle ne veut pas absolument pas que Radharani elle rencontre Krishna d'accord ils ont toujours essayé de créer impediments et obstacles ils essayent toujours de créer des obstacles dans les rencontres et les échanges d'amour de Radha et Krishna son mari et sa mère non non c'est la mère et sa fille qui est la soeur de Abhimany du mari de Radharani j'ai une question ah ok 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 vous avez parlé de Krishna Loka il a des beaucoup des photos comme des rivières des montres des montres des montres ça est vraiment des vêtements sont les dotés La question est, est-ce que c'est seulement des pictures, des trinternels ou des stories pour nous aider à reprisons ? Est-ce que c'est seulement des pictures ? Est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Ou est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'il y a des pique, des cartes qui rechangeent les dévôtels à représenter cette forme de Kirschna, cette forme personnalaire ? Tout à l'heure Maharaj, vous avez parlé de ce monde transcendental et vous avez utilisé beaucoup d'images, les rivières, les arbres, les animaux, etc. Mais est-ce que c'est simplement des images que vous donnez pour nous encourager d'une façon ? Ou alors, vraiment, ça existe comme ça dans le monde spirituel ? Donc, ce n'est pas simplement des images, c'est quelque chose qui se passe réellement dans le monde transcendental, mais pas conditionnées par la matière comme dans ce monde, pas de façon mondaine, mais de façon transcendental. Bien sûr, on pourrait se dire, mais c'est vrai que ça paraît vraiment humain, cette description. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans sa miséricorde, il a créé ce monde-là à son image, à l'image de son royaume, comme une réflexion, un reflet de son royaume. Ok. Alors, vous pouvez essayer d'entendre comme une réflexion, ou comme une copie mondaine de ce qui se passe au niveau transcendental. Bien sûr, il y a des similarités, mais il y a aussi qualitativement une immense différence entre ce monde mondain qui est très limité, et ce monde illimité de la transcendance. On that plane, on Krishna Loka, on the quality of a bird, the quality of a flower plant, flower, more, you know, they surpass, surpassing compared to the human being. In other words, the qualities, attributes of a bird, a tree, flowers, fruits, ok, river, water, soils, surpassing that of human qualities in the mundane plane. So, highly qualified, each and everything. Donc, chaque chose dans le monde transcendental, comme les rochers, les oiseaux, les plantes, les fruits, les fleurs, surpassent de loin toutes même les meilleures qualités humaines dans ce monde. That's why we use the term transcendental, it's transcending, ok, divine, transcending. Look similar, seem to be similar, but never same. Like fake gold and real gold, fake diamond and real diamond. Comme de l'or, un métal doré et de l'or, ou comme un morceau de verre et du diamant. Krishna est ici. So, back to the point. They are not simply the pictures, they actually happen. Because it's the plane of reality, supreme reality, everything realistic. So, there is dreams beauty and realistic beauty. Both are unified on that plane. And so mystical, mystically romantic. Also, so divinely realistic. Both. La beauté réelle et la beauté du rêve qui sont totalement unifiées dans ce monde de façon mystique. So, because, Laud created us, this earthly plane human being, copying, following his original way. That's why similarities are there. But, our ultimate aim is to go to our original, our original home, sweet home. Okay, original land, our own home. Not to, not to be spending time, okay, living eternally on the mundane plane of exploitation. So, because this world, it has been created to the image of the spiritual world, that's why there are similarities. There are also many differences. And the goal of our life, it's to return to this world which is our real life. And not to stay eternally in this world of exploitation. That's you. So, although, due to our conceptual limitations, due to our mundane limitations of our conceptions, we try to, try to conceive about Krishna-ri-la also, accordingly. But yet, we must understand that, we can just, whatever we describe about Krishna-ri-la, and try to, and we are facilitated to conceive, just a glimpse. Only a glimpse. So much more, than what we can feel, even we can conceive through our intelligence, and imagination, and feelings. Yes. You can just get an idea, through the descriptions of Krishna-ri-la, Radha Krishna-ri-la, towards that. But, more realistic conception, you know, I mean, comparatively, full-fledged conception, we can only have, while we approach that plane, while we closely, while we become closely connected with Krishna, and then only that kind of, realization can come more, complete realization. Otherwise, we try to, receive some idea, through our limited knowledge, mundane knowledge of all those, how it feels. So, for the moment, by our condition, we receive these information, and we try to understand with all our limitations, and so, it's just a little goutte that we can realize. But, the real realization, it will come when we approach this transcendental world, and when we establish our connection with Krishna, then we will realize that, in all its immensity. Exceptionally, some of the pure, exalted devotees, can also have, close to the perfect realization, the original experience, divine experience, while living on the mundane plane. Although, he or she is living on the mundane plane, but actually, his liberated soul. So, there are exceptional cases, you know, the pure devotees, living on this plane. Other than that, the truth is, as just as I have explained. Après, il y a, les pur dévots, ceux qui sont libérés, des âmes complètement libérées, mais qui vivent quand même dans notre monde, qui eux, ont, la vision mystique de ce monde spirituel, et qui ont, qui participent à ce monde spirituel, tout en vivant ici. Mais mise à part pour eux, c'est-à-dire pour le reste d'entre nous, c'est simplement, à travers notre conditionnement, qu'on peut avoir une vague idée de ce qui se passe là-haut. Tant qu'on se connaîtra pas pleinement à Krishna, ou se rapprochera pas de ce monde transcendental, alors, ça restera une vague idée. Ok. Vous n'avez pas une question ? Oui. En fait, je voudrais revenir sur les graines qu'on met dans le cœur, c'est Balaram, je crois, avec la pioche. Balaram, voilà, qui met, du coup, les graines. Comment est-ce qu'on sait qu'on les a, ces graines d'amour, du coup, et est-ce qu'on doit faire quelque chose pour les développer, ou même juste les erreurs ? So I want to come back to this Balaram Prabhu who is plowing our hearts to put the seeds, but how do we know that we have these seeds of love, and do we have to do something to make them grow ? We all have some seeds of devotion, devotional love for Krishna, deep down in our heart, level of soul, super soul. Donc nous avons tous profondément enfouis dans notre cœur ces graines d'amour pour Dieu, au niveau de, on appelle le Paramatma, l'âme suprême ou Dieu dans le cœur, qui sont vraiment enfouis profondément dans notre cœur. Mais elles sont totalement recouvertes pour l'instant, donc elles ne peuvent pas pousser. c'est notre ignorance, c'est notre oubli de notre relation avec Krishna, avec Dieu. quand on sait tous que si une graine a été enfouie trop profondément, elle ne pourra pas sortir. Donc, il y a aussi les pures dévots, qui ont beaucoup, qui ont beaucoup de graines d'amour et qui peuvent aussi les planter dans le cœur des personnes sincères. On reçoit aussi ces graines du pur, du saint, du pur dévot, qui va nous planter ces graines dans le cœur. Donc, par exemple, parfois, dans l'île, nous trouvons donc beaucoup d'œuf des seeds, naturellement, dans l'île, dans l'île, dans l'île, Suppose, que dans l'île, dans l'île, dans l'île, dans l'île, qui a planted ces graines ? Ça vient de l'œil, ou de l'œil vient de l'œil ? C'est une question. Dans le stade marginal de la création. Le début, le très début. Qui était déjà là, qui a donné la graine. Donc, comment la reine se transforme en un petit bruit. Et la bruit se transforme en un gros bâtiment. Encore une fois, elle produit des fruits. Tout un acte miraculeux de Dieu. Donc, cette chose-là, de cette graine, qui va petit à petit pousser, faire une petite plante, un arbuste, puis un arbre, qui va donner des fleurs, puis des fruits, qui eux-mêmes sont emplis de graines. C'est quelque chose de miraculeux. C'est l'œuvre de Dieu. So, back to the point. So, Normally, there are many types of seeds. Already they are in the womb of Mother's Earth. But they all cannot come up. They cannot sprout up. because their situation is not right. They don't have the favorable environment to grow. Justement, Juste pour revenir au point. Donc, il y a beaucoup de graines qui sont, ici et là, sur différents types de sols enfouis, ou des sols rocailleux, et parce qu'ils n'ont pas dans une condition favorable pour pousser, alors ils restent à l'état latent. Alors, therefore, we need to, therefore, we need to collect the seeds, ok, from the seed givers, and then, planting the lands, then only crops come, vegetables, crops, or big, big trees, can grow, in a very designed way, planned way. We cannot be always depending, where some seeds are there, deep down in the mother's home, when they will come up, or, they will never come up, some die. So, not only seeds, collection of seeds, but there should be suitable soil, suitable fertile soil, for the seeds, ok, to be born, and to sprout, to come up, to grow. So, we can't just depend, when we want to make something to grow, from the seeds that already are in the soil, in the thinking, well, one day, it will grow, we will see a fertilizer of seeds, we will really choose the good seeds, and the seeds that we want, and also, we will not only be contented, but we will prepare the soil, maybe we will put a fertilizer in the soil, so that, once the seeds planted, it will give us the results. Because, many of our original seeds, what we have, deep down inside our heart, ok, thickly covered, with ignorance, forgetfulness, they can never come up, they are never, ok, they can never grow, that's why we need the help, so need the help, from qualified persons, devotees, we can receive seeds from them, and, get it planted, with the grace of Baladeva, there comes the function of Baladeva, ok, to prepare the land of our heart, in the form of Gurudeva, because, Gurudeva is a manifestation of Baladeva, ok, then, then, as soon as a suitable, environment, suitable, soil is prepared, in the land of heart, seed planted, it can grow, it can grow, but, it cannot be depending, indefinitely, cannot be, just keep on waiting, for an indefinite time period, where the original seeds are there, deep down, somewhere, in our consciousness, when it will come up, or never come up, not, that's not very wise, rather, receiving the grace, which is available, receiving the seeds, and the seed planters, ok, and, accepting the grace as opportunity, and go forward, ok, for the advancement. So, the same way, our plants, our devotion, our plants, our devotion, are in our heart, in our heart, in our heart, we cannot wait, in saying, they will push one day, we will wait, we will wait, we will try to find the source of the grain, of this devotion, and we will ask them, and there, the role of Baladev, who takes the form of the spirit, and who will help us to prepare our heart for receiving this grain, and will help us to plant the grain and maintain the plant of the devotion. That's where the role of Baladev, he appears in the form of the spirit, but, I insist on the fact that we do not just wait for that to happen, we need to seize the opportunity, when there is someone who has the grain, to plant these grains, to take the miséricorde. So nice, you have a good memory, remember all the points, and explain, I appreciate it. good. Mmmmm. Okay. .